Coucou les féminines, c'est Maëlle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies pour la semaine prochaine. Petite météo pour vous pour la semaine du 26 avril au 2 mai. J'espère que vous avez passé toute une excellente semaine. Semaine prochaine qui va être appuyée avec cette super nouvelle lune qu'aura lieu ce mardi, ce mardi 27 avril à 6h33. Donc cette pleine lune, super pleine lune, qui sera la lune en scorpion et le soleil qui sera en taureau. Je vous ai fait un petit débrief si vous voulez voir sur la vidéo du masculin justement sur cette pleine lune qui va faire remonter encore des émotions, qui va encore nous faire travailler et qui va nous demander encore d'aller creuser, puiser comme chaque fois. J'ai répondu comme chaque fois. Oui, 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 mais c'est pour du mieux derrière, c'est pour conscientiser, beaucoup de conscientisation quand même, beaucoup de choses cachées qui vont être révélées, qui vont quand même être remises à la surface sur cette pleine lune. Bon, ça va être le moment aussi, ce que je disais, d'obtenir aussi des réponses à vos questions, de tout ce qu'on veut mettre en place, tout ce qu'on réfléchit depuis le début déjà du mois et depuis le dernier mois de l'ancienne pleine lune, il y a des choses qui sont en train vraiment de se mettre en place. Ça bouge énormément en ce moment, les énergies sont très très fortes et très intenses. Ça fait remonter des choses, mais ça en éclaircit aussi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de fluidité, il y a des choses qui se libèrent et du coup, il y a beaucoup de fluidité derrière. Et c'est chouette, voilà, c'est chouette. Des belles choses qui sont en train de se mettre en avant et nous poussent en tout cas à prendre ce chemin-là. Et c'est chouette. Ouais, je voulais vous parler aussi d'une chose, j'ai eu beaucoup de retours sur les féminines cette semaine. Alors pas que des féminines, aussi des personnes qui sont venues dans mon cabinet. Où ça revient beaucoup sur les animaux. Voilà, j'ai sur les animaux beaucoup de féminines en ce moment qui ont alors soit perdu un animal de compagnie, que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit un animal de compagnie. Ou alors d'autres féminines en fait qui ont eu des animaux chez eux, voilà, dans une nouvelle habitation. Et puis un petit chat qui est arrivé devant la porte, voilà, un petit chien abandonné qui est arrivé, trouvé sur la route. C'est impressionnant depuis cette semaine, déjà depuis 15 jours où j'entends parler de ça. Voilà, et les animaux ont vraiment une place importante aussi en ce moment avec nous, voilà, à travers nous. Parce que du coup, chaque animal aussi est là pour nous aider et est là pour nous faire bien sûr avancer aussi. On est vraiment connecté à eux et comme on le dit toujours, c'est pas nous qui choisissons les animaux, mais c'est vraiment eux aussi qui nous choisissent. Et en ce moment, ça revient beaucoup. Alors il y a eu des décès, il y a eu malheureusement des décès sur des animaux, voilà, qui vous accompagnaient. Et lors de déménagements aussi, pas mal. Alors c'est vrai que ça tombait beaucoup au niveau de déménagements. Beaucoup de féminines au moment où elles déménageaient, comme il y a beaucoup de déménagements en ce moment pour beaucoup d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ils m'ont dit, c'est bizarre, mon animal est tombé malade, voilà, c'est fini. Et je déménage, voilà. Il y a quelque chose qui se clôture et en fait, où l'animal vous accompagne dans cette clôture pour pouvoir entamer, vous, que vous puissiez entamer aussi un autre chemin, quelque chose de nouveau. Alors pourquoi pas avec un nouvel animal justement, qui prendra le relais derrière. Mais c'est vraiment, on sent qu'il y a une fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle. Alors qu'il y a aussi avec ce déménagement où l'animal a aussi fini sa mission, parce qu'il a aussi une mission avec vous, à travers vous, pour vous accompagner dans votre réveil spirituel. Et là, c'est le moment aussi pour vous de prendre un nouveau départ, d'entreprendre des nouvelles choses. Et c'est assez impressionnant, c'est revenu beaucoup. Alors je ne sais pas, vous m'en ferez des retours aussi, n'hésitez pas dans les petits commentaires en dessous. Parce que c'est assez intéressant aussi de voir comment tout est un peu relié et qu'il y a une cohérence en fait en ce moment. Il y a des choses qui se regroupent. Et beaucoup aussi, on commence aussi à s'intéresser en stage avec des personnes pour se consacrer à la communication animale. Et ça, c'est top quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Même moi, je l'y suis épousée en ce moment. C'est ce que je suis en train de faire aussi avec mon petit chat. J'ai aussi des rendez-vous pour apprendre à communiquer encore plus avec mon chat. Dieu sait qu'on communique tous les deux. Mais encore plus au niveau de la communication. Il y a tellement de messages. Personnellement, j'avais déjà fait des rendez-vous. Et il en était ressorti des choses magnifiques. Et vraiment, je vous invite, si vous trouvez, vous avez envie en tout cas de savoir ce que votre animal pense. De savoir ce que votre animal est en train de vous partager. Où il en est, où il en est dans sa vie, ses besoins. Ce que vous pouvez peut-être encore lui apporter. Ce que lui vous apporte. Parce que du coup, je vous dis, il est là pour une mission aussi avec vous. Et il vous apporte énormément de choses. Et je vous assure que dans les messages, mon amour, c'est de savoir des choses et être en télépathie avec lui. Et moi, j'ai beaucoup de révélations aussi avec le mien. Et ce n'est pas fini. Et gratitude, c'est que du bonheur. Les animaux ne sont vraiment pas là pour rien. Ils ont vraiment une mission et un rôle à jouer. Donc voilà, je vous encourage en tout cas de tester aussi. Si vous n'avez jamais testé ça, c'est vraiment exceptionnel. Je ne peux pas vous dire, mais c'est juste que du bonheur. Et c'est que de l'amour. Voilà, c'est que de l'amour inconditionnel. De toute façon, chez les animaux, c'est ça qui est super. C'est que du pur amour et d'amour inconditionnel. Et c'est géant. Voilà. On passe tout de suite au tirage des féminines. Je viens de mettre la vidéo du masculin en ligne. Je viens de vous faire le tirage des féminines. Les féminines, en général, vous êtes dans des belles énergies. De toute façon, en ce moment, beaucoup de libération. Il y a des choses qui remontent, mais vous êtes quand même en train de vraiment vous occuper de vous. Et puis, de lâcher le reste et de lâcher le prix sur tout le reste. C'est juste génial parce que c'est quand on lâche que tout arrive. Donc, je viens de faire le tirage. Vous allez voir, ça ressort encore. On a de super belles énergies. A tout de suite. Allez, c'est parti. Petite météo pour vous, les petites féminines. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Avec l'oracle de l'âme intuitive, j'ai la carte du terrain de jeu. On vous dit jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Je vous dis, vous avez encore des super belles énergies pour les féminines. On a le nom. On claque la porte. Et nous avons la créativité. Beaucoup de créativité encore qui ressort. Ça ne m'étonne pas du tout. On est en plein dedans en ce moment. Ensuite, avec la réponse est simple. Nous avons remercié Dieu. On est encore dans la gratitude. On vient d'avoir ça dans la vidéo du masculin. Pareil pour les féminines en miroir. Accepter l'amour. Faites marche arrière. Il n'y a pas d'urgence. Elles sont tombées ensemble. C'est deux cartes. Et en dos de deck, on me dit de vous la montrer. Continuez à danser. Il y a beaucoup quand même de légèreté. De légèreté pour les féminines, pour la semaine prochaine. Ensuite, avec la médecine de l'âme. La boussole de l'être. J'avais la carte rouge safrané. Une carte 5. Une carte encore qui vous invite au changement. On a une carte 4. Le serpent ailé. Belle carte violette. Donc, spiritualité. Enfin, vraiment la déveille. Encore de spirituel. Et le quartiris. Carte 2. Encore une carte déveille. Encore une carte vraiment, voyez. Encore du violet, du beau violet. Là, on est vraiment dans un autre royaume. On est comme un royaume. C'est un autre royaume. Le palace des su... Allez, on y va. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Terrain de jeu, non créativité. Ouais. On me dit qu'il y a des féminines en ce moment qui s'imposent un peu des règles. On s'impose des règles. On dit non. On dit non à ce qu'on ne veut plus. On dit non à ce qui ne nourrit plus. On fait de la place. Voilà. On fait de la place. On claque la porte à ce qu'on ne veut plus. On claque la porte aux personnes qui ne nous intéressent plus. On n'a plus envie d'énergie toxique. On ne veut plus laisser des personnes rentrer énergivores toxiques dans sa vie. On claque la porte à ce qui n'est pas dans notre taux vibratoire. Et ce qui n'est pas sur notre fréquence avec lesquelles les personnes ou les choses avec lesquelles nous ne sommes pas alignées. Ok. Bon. Déjà, un message très fort. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de quoi les féminines ? Et ouais. On a besoin de s'amuser. On laisse place à l'amusement. On laisse place à la créativité. Mais oui. Aujourd'hui, on a besoin de laisser place au jeu. J-E-U. Pour se retrouver au jeu soi-même. J-E. D'accord ? On a besoin de se retrouver justement avec soi. On a besoin de rire. On a besoin de bonnes vibrations. On a besoin de s'entourer vraiment de choses qu'on apprécie. Et puis, d'aimer la vie, tout simplement. En ce moment, c'est ça. Les féminines, on profite. On profite de chaque moment. On a envie de créer. Alors, j'ai beaucoup de féminines qui font de la musique. J'ai beaucoup de féminines qui commencent aussi à jouer d'un instrument. qui ont envie ou qui font d'autres choses aussi en créativité. Qui se mettent à la couture. Enfin, des trucs. Voilà. Même des trucs de grand-mère. Du tricot. Enfin, voilà. Mais qui se mettent aussi à certaines activités. On se dit, mais jamais je ferai ça de ma vie. Eh bien, si. Si, si, si. Il y a cette envie toujours de se faire plaisir. Il y a... On ne laisse plus la porte ouverte. Je vous le dis. À ce qui ne nous correspond plus. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est s'occuper. De soi. Tout simplement. On ne veut plus faire éponge. C'est ça. On me dit, on me montre une éponge. On ne veut plus faire éponge. On ne veut plus donner aussi trop de soi-même aux autres. En ce moment, le temps, il est précieux. Le temps, il est vraiment précieux. Et on a besoin de s'octroyer justement ce temps. Pour soi. Pour son bien-être. Pour rire. Pour être à sa place. On a besoin de se respecter. On a besoin de se redécouvrir. On a besoin de se reconnecter. Cet enfant à l'intérieur. Ce petit enfant qu'on était un peu avant. Auparavant. Et voilà. Du coup, on est responsable aussi. Voilà. On retrouve son autonomie. Et on met des limites avec ce qui ne nous correspond plus. C'est ça. On claque la porte aussi si besoin. Vraiment, je vous dis, avec des énergies toxiques. Avec des personnes qui n'ont plus lié d'être dans votre vie. Avec tout ce qui est négatif. Ce n'est pas que des personnes. Ça peut être tout. Même ça peut être des personnes de la famille. Ça peut être des choses qu'on ne veut plus. On claque la porte. Voilà. On claque la porte. On me dit aussi, on claque la porte. Mais on se débarrasse aussi. Ce n'est pas que claquer la porte. On me dit là. On se débarrasse aussi des choses qu'on ne veut plus. Ça passe aussi, on me dit, par le rangement. Ah, ok. Le rangement dans les penderies. De faire peut-être des foires à tout. Voilà. De vendre des objets qu'on ne veut plus. De se débarrasser en fait des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est ce que je vous dis en fait. Qui sont énergivores pour vous. Qui n'ont plus la même vibration. On s'en débarrasse. D'accord. Parce qu'on a envie de se reconnecter qui a des belles énergies. Voilà, c'est super bien. On laisse rentrer uniquement dans sa vie ce qui est bon pour nous. Que des personnes comme ça. Voilà. Qui vont être dans la joie. Que des personnes qui vont vous apporter la joie. Parce qu'on nous dit, voilà, la vie c'est ça quoi. La vie ça doit être chantant. La vie ça doit être en musique. Ça doit être rythmé. On dit rythmé. Voilà quoi. C'est que des belles énergies en fait. Quand vous êtes dans la musique et quand vous êtes dans la créativité. On est là sur le terrain de jeu. Vous voyez, le terrain de jeu c'est aussi le terrain d'entente. On me dit le terrain d'entente avec soi-même. Pour que l'on s'entende. Pour qu'on s'écoute. Et puis quand on est aussi dans le rire. Quand on est dans la joie. Quand on est dans le jeu. Et bien on est tout simplement dans l'amour. On est tout simplement aussi dans l'amour de soi. D'accord ? Donc on claque la porte. Je vous dis l'amour. Et là j'ai le petit coeur. Je n'avais pas vu. Je suis en train de me le remettre dessus. C'est-à-dire que quand on se débarrasse. On claque la porte à ce qui ne nous correspond plus. On ferme bien la clé. Surtout pour être sûr qu'on ne rouvre pas. Et bien justement on se recentre sur soi. Et on est dans l'amour. Et l'amour de soi c'est quoi ? C'est un cadeau. C'est un petit bijou. C'est un cadeau aussi qu'on se fait. D'être dans l'amour de soi. D'être dans l'instant présent aussi. Parce que quand on fait des choses aussi de créativité. On est dans l'instant présent. On se reconnecte à soi. Et surtout on se déconnecte aussi de ce qu'on ne veut plus. On se reconnecte à nos énergies. A nos vibrations. C'est une reconnexion vraiment dans notre lumière. Quand on est dans la créativité. On n'est pas dans le passé. On n'est pas non plus. C'est ce que je vous disais dans le futur. Mais on est sur des énergies justement. Dans l'instant présent. De profit. On met de la bonne humeur. Aujourd'hui on veut se lever le matin. Et passer une super journée. Donc on a besoin de gaieté. On a besoin de s'amuser. On a besoin de voir des gens sourire. De retrouver aussi pour nous notre innocence. On a besoin de se défouler un peu en ce moment. De mettre vraiment du fun dans sa vie. Et puis laisser justement de côté. On claque la porte je vous dis. Laisser de côté les soucis. Les soucis de la vie. Et se recentrer vraiment sur ce qui est bon. Voilà. Sur ce qui est en union avec nous. Et on se laisse un petit peu. On ne se prend pas au sérieux. En ce moment on ne se prend pas au sérieux. On veut vraiment laisser le sérieux un petit peu de côté. On nous pousse de toute façon à écouter nos besoins. A retourner dans notre être. Dans cet enfant. Aussi je vous dis que nous étions peut-être. Aussi le petit enfant qu'on était quand on était petite. Et puis on a besoin de se chérer. On a besoin de se dorlouter. Et même justement si on n'est pas d'accord avec les autres. Avec les opinions des autres. Et bien aujourd'hui on s'en fout quoi. On ne veut plus se satisfaire en fait de ce que l'on est. On ne veut plus se sacrifier pour les autres. D'accord ? On veut profiter. On veut faire ce qui est juste. On veut faire ce qui est en accord avec nous-mêmes. Fini d'être là pour tout le monde. Je claque la porte. C'est ce qu'on me dit là. C'est fini d'être là pour tout le monde. Fini d'être la sauveuse. Aujourd'hui c'est bon. Chacun doit se sauver. Chacun prend ses décisions. Et chacun est responsable de ses blessures. Et aujourd'hui je n'ai plus envie de porter ce fardeau sur moi. Parce que ça pèse lourd. Parce que ça fait mal. Et parce que ça bloque les énergies. Ça ne fait pas avancer les choses. Aujourd'hui ce qui fait avancer les choses c'est quand on pense à soi. Je pense à moi. Je me privatise. Je suis ma priorité. D'accord ? C'est ça qu'on vous demande. De vivre pour vous-même. Et plus pour les autres. Arrêtez de faire plaisir à tout le monde. Vous n'êtes la sauveuse de personne. Et puis en plus à force de vouloir être la sauveuse. L'autre n'a rien demandé en face. Donc vous les sauvez, sauvez. Mais c'est toujours pour avoir de la reconnaissance. Et ça va vous procurer de la dépendance affective. Donc c'est encore qu'il y a de la blessure d'abandon qui n'est pas guérie. On est bien d'accord. Mais là on va vous dire non. On en sort de tout ça. Vous ne voulez plus absorber les énergies des autres. D'accord ? Vous ne voulez plus faire éponge. Parce que ça vous fatigue. Et puis parce que votre énergie elle est précieuse quoi. Donc vous avez besoin aujourd'hui aussi de votre énergie. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait sur vous les féminines. Et aujourd'hui de toute façon vous envoyez quand même le bout. Donc il y a quand même la récolte. Mais justement maintenant que vous avez récolté aussi les choses. Et que vous avez bien bossé avant. Aujourd'hui vous dites bon je le mérite. Je vais mettre un peu de fan, un peu de jeu dans ma vie. Parce que j'en peux plus des autres de tout le temps être là pour tout le monde. Je mets un stop. Voilà. Il y a des personnes aussi qui ont peut-être abusé aussi de vous. De dire toujours tiens j'ai besoin de toi. Tiens toi justement. Tu es en pleine lumière. Tu vas pouvoir m'aider. Ouais. Il y a un moment donné. Non parce que votre énergie vous en avez besoin. Donc marre un petit peu que les gens aussi peut-être viennent vous chercher. Et ce qui est bien c'est que vous respectez. Parce qu'avant peut-être vous n'osiez pas dire non. Et aujourd'hui vous osez. D'accord ? Avant c'était ah ouais mais je ne peux pas laisser cette personne comme ça. Elle a besoin de moi. Bon bah j'y vais. Et là non. Votre énergie vous en avez besoin. Alors bien sûr vous allez vous occuper des autres. Mais il faut que ce soit juste. Il faut que ce soit équilibré. Vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous êtes complètement claqué. Fatigué. D'accord ? Donc à un moment donné. Il faut vous mettre aussi sur pause. Osez justement dire non. parce que les autres bah sinon voilà ça va encore vous prendre de l'énergie. Je vous dis vous en avez besoin de cette énergie. Donc il y a ce besoin en ce moment de créer. Alors je dis de trouver aussi peut-être des nouvelles passions. D'être connecté en tout cas à d'autres vibrations. Alors on me dit pourquoi pas par les sons. Donc on me parle beaucoup aussi de musique. Il y a d'autres vibrations peut-être qui vous parlent. Une envie de jouer. Une envie d'écrire. Une envie de jouer. Une envie de peindre. Une envie de vous promener. Enfin voilà je ne sais pas faire des activités. Mais peut-être c'est des activités aussi. On me dit que pour certaines personnes vous aviez laissé un peu de côté. Peut-être c'est des activités aussi que vous aviez fait être enfant. Ah ouais on me dit ça aussi c'est marrant. Des activités que vous aviez appris étant enfant. Du piano. Et vous avez laissé de côté. Vous aviez claqué la porte peut-être. Voilà vous avez claqué cette porte. Et là vous avez envie de justement vous remettre. Alors peut-être prendre des cours. Regardez sur internet. Il y a pas mal de tutos. Voilà de vous remettre en tout cas dans ces énergies de musique. Ça repointe un petit peu le bout de son nez. C'est normal. Ça ne m'étonne pas. C'est toujours des vibrations. De très belles vibrations de la musique. Et en plus ça vous permet de lâcher le mental. Donc c'est juste génial quoi. Ça vous permet aussi de vous libérer du négatif. Ça vous permet de lâcher prise. Et puis c'est de la mélancolie. Pas de la mélancolie. C'est de la mélodie. La mélodie qui va apaiser cette mélancolie. Par la douceur justement. Par cette liberté d'expression. Alors pour certaines aussi. Ça peut être écrire un livre. J'ai des féminines en ce moment. Qui sont en train d'écrire un livre. Là j'ai eu des féminines aussi cette semaine. Qui sont en train de réaliser des films. Voilà des films. Des films pour enfants. D'ailleurs je fais un petit coucou. La personne qui se reconnaîtra. Je t'embrasse. Qui est en train de réaliser un film pour les enfants. Donc voilà. C'est juste génial quoi. Vous êtes en pleine écriture. Vous êtes en pleine réalisation de plein de choses. C'est géant. C'est géant. Vous allez être poussés de plus en plus. A avoir envie de vous exprimer. De vos pensées. Il y a des messages à faire passer. Et tout ça. Ça va vous amener de toute façon à un épanouissement personnel. Et ça fait partie aussi de votre mission d'âme. Donc c'est juste super quoi. C'est juste vraiment super. Voilà. Pour ces cartes là on dit que c'est ok. Ensuite. Remerciez Dieu. Acceptez l'amour. Faites marche arrière. Il n'y a pas d'urgence. Et dos de deck. Continuez à danser. Ouais. On est encore sur une carte 55. 5 et 5, 10. On est encore sur du 1. Encore remerciez Dieu. Toujours dans la gratitude aussi de ce que vous récoltez. Donc soyez aussi dans la gratitude de ce qui vous arrive. Pareil. Soyez dans la gratitude aussi que peut-être qu'on vous mette des belles personnes sur votre chemin. Que vous arriviez à vous respecter. A dire non. Que vous ayez encore des envies de créativité. De faire d'autres choses. Remerciez aussi pour toutes ces belles énergies qu'on vous envoie. C'est parce que vous avez bien travaillé. Et que derrière on vous fait des cadeaux. Et bien remerciez. Soyez vraiment dans la gratitude tout le temps de ce qui vous arrive. Ça ça doit être aussi une habitude. Un état d'esprit. De commencer sa journée par dire merci. Je vous remercie en tout cas la source. L'univers. De me mettre des cadeaux aujourd'hui sur mon chemin. Des belles personnes. Et pour que je puisse créer ma vie. Que je puisse avancer sur mes projets. Merci. 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 Commencez toujours votre journée avec ça. Je vous assure que ça marche du tonnerre. Ça marche super bien. Donc pensez vraiment à remercier. Et puis de toute façon tout va arriver. Tout ce que vous souhaitez ça va arriver comme vous le pensez. D'accord ? Demandez de toute façon et vous recevrez. Si vous ne demandez pas vous n'allez rien recevoir. D'accord ? Donc demandez et demandez. On a la carte de l'amour à côté. Mais acceptez l'amour. Alors je vous dis c'est aussi tout ce qu'on met sur votre chemin qui arrive. Les cadeaux. Et demandez aussi dans l'amour. C'est ce qu'on me dit aussi. Remercier de l'amour des personnes et des choses qu'on met sur votre chemin. Mais remercier aussi. Demandez aussi je veux dire dans l'amour. Parce que vous allez récolter aussi l'amour et l'abondance. Quand on se connecte dans l'amour inconditionnel. On récolte quoi ? Bah l'amour inconditionnel. C'est pas magique ? C'est magnifique. Donc remercier. Remercier parce que ça va vraiment vous permettre d'être sur le bon chemin. Enfin je vous dis c'est l'univers qui vous offre vraiment ces cadeaux. Donc il y a plein de solutions qui vont être trouvées en ce moment. On vous demande vraiment de faire les choses avec le cœur. Et justement toute la musique, toutes ces créativités, toutes ces activités ou ce travail que vous faites aussi. Pour certains c'est un travail aussi au quotidien. Faites-le avec le cœur. De toute façon si vous ne faites pas les choses, je vous le dis tout le temps, je me répète. Mais si vous ne faites pas les choses avec le cœur aujourd'hui. Si ce n'est pas fait sur la bonne vibration. Bah ça va péter, ça va casser. Et puis vous allez vous planter. Donc il faut vraiment être reconnaissante. Déjà reconnaissante du travail que vous avez fait. Ça c'est bien réussi on me dit. Soyez déjà reconnaissante du bon travail que vous avez fait ces derniers temps. Et justement soyez reconnaissante qu'en échange l'univers vous donne des idées. Vous donne des idées pour créer. Vous donne des idées justement pour changer de vie. Justement il y a la récolte en ce moment. On est quand même en train de récolter pas mal de choses quoi. Donc ce qu'on vous demande c'est ça. C'est d'être dans la simplicité. De faire taire le mental. De faire taire justement l'ego. Et de vous brancher uniquement sur des choses positives. Sur des choses qui vous font du bien. Voilà ça qui vous font du bien. Donc bah ouais. D'être dans l'amour. D'être dans l'amour inconditionnel. Alors on vous dit aussi. Ressentez cet amour dans chaque chose que vous faites. Ressentez tout ce qui coule à travers vous. Je vous dis ça peut être par l'écriture. Ça peut être par la réalisation. Par la musique. Ressentez justement cet amour justement qui coule à travers vous. Ça va vous dégager beaucoup d'équilibre. Ça va vous aller être beaucoup plus serein. Faites les choses en conscience. Ça émane de vous. Faites vraiment ça en conscience. De comment ça prend. Comment ça. Comment vous dire. Comment ça. Quand vous faites de la musique par exemple. Faites pas juste de la musique. Enfin vraiment. Essayez vraiment de ressentir. Si vous faites du piano. Je prends un exemple. Chaque note. Qu'est-ce que ça vous procure en vous. Pourquoi je joue ce morceau là plutôt qu'un autre. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez jouer des morceaux. Regardez le titre aussi. On me dit des morceaux que vous êtes en train de jouer. Souvent ça va avec votre état d'esprit. Si vous jouez des choses. Tempête. Là on est plus dans des énergies. Un peu de colère. On a besoin de se défouler. Si vous jouez plus avec des partitions. La rose des chambres. Voilà quoi. Vous êtes un peu plus dans l'épanouissement dans votre vie en ce moment. Essayez aussi de voir par rapport à ce que vous jouez. Par rapport à vos envies. Où vous en êtes. Ça peut vous donner aussi une petite piste. Où vous en êtes. Mais il y a ce besoin d'être animé en tout cas par cet amour. Parce que c'est ça qui va vous faire rayonner. Et c'est ça qui va permettre en plus de créer. La création amène à la création. La création, l'inspiration amène à la création. Amène encore à l'inspiration. Après ça ne s'arrête plus quoi. Et c'est ça qui est juste génial. Donc il faut vraiment retourner à cet état d'enfant. Cet état de petit enfant. Qui ressent tout. Qui vibre. Qui vibre le positif. Et qui respire l'amour tout simplement. Donc même on me dit. S'il y a des fois. Parce qu'avec cette carte. Alors fais marche arrière. On ne me dit pas là. Fais marche arrière. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'urgence. On ne me dit pas justement. Que vous devez faire marche arrière. Ce n'est pas ça. Là ce qu'on m'envoie clairement. C'est que. Même si vous avez l'impression. Parfois. De faire marche arrière. C'est ça qu'on m'envoie. Même si vous avez l'impression. Parfois. Qu'il y a des retombées. Voilà. Que ça retombe un petit peu. Que tout est un petit peu en travers. Pas de panique. Voilà. Pas de panique. Il n'y a pas d'urgence. Mais ça on me dit plus tôt. Il n'y a pas d'urgence. C'est à dire. Parce que vous êtes en pleine guérison. Donc même si des fois. Vous avez l'impression. De faire marche arrière. Pas de panique. Il n'y a pas d'urgence. On ne peut pas toujours. Être dans des vibrations positives. Et des fois. Boum. C'est parce qu'il y a des choses. Qui remontent. On en reparlera après. Après la pleine lune. Encore des choses. Qui vont remonter. Donc pas de panique. Si vous étiez dans des énergies. De créativité. Et puis que là. Il y a des choses qui retombent. N'ayez pas peur. En fait. Vous n'allez pas. Faire marche arrière. D'accord. C'est ce qu'on vous dit. Vous n'allez pas. Repartir. Dans le passé. Tout ce qui a été. Gratté. Et nettoyé. Et cicatrisé. Et guéri. Au bout d'un moment. D'accord. Mais. Regardez pas le passé. Regardez le passé. Pour faire le bilan. Si vous voulez. Mais. On ne perd pas son temps. A se focaliser. Sur ce qu'on n'a plus besoin. D'accord. C'est ok. Ce n'est pas grave. En plus. Le temps n'existe pas. De toute façon. Donc. On vous dit. Le temps n'existe pas. Donc. N'ayez pas peur. D'avoir perdu aussi des choses. Je me dis ça aussi. D'avoir perdu des choses. Parce que derrière. Vous allez en regagner. D'accord. Donc. S'il y a des émotions encore. Qui remontent. Transmutez. Ne laissez pas. Vous bercer. Par vos peurs. Justement. Pour retomber un peu. Dans ce labyrinthe. Pour retomber. Dans ce piège. Ça. C'est les pièges du passé. Non. On vous dit non. D'ailleurs. C'est la carte qui est au dessus. On vous dit non. Claquer la porte. Dès que vous avez l'impression. Que vous faites marche arrière. Qu'il y a des interrogations. Qui reviennent. Oh là là. Comment je vais faire. Ah là là. Oh bah là. C'est bien. On est bien. C'est le mental. Et puis l'ego qui reprend le dessus. Le petit mental. C'est. Oh mon dieu. C'est les peurs qui ressurgissent. Mais les peurs. Je vous le rappelle. N'existent pas. Claquer la porte à ça. Enfin. Claquer la porte. Acceptez-le. Avant de le claquer la porte. Mais. Ne vous laissez pas. Envahir. J'ai envie de dire. Envahir par ces démons. De se dire. Mais comment je fais. On n'abandonne pas. On reste sur son chemin. Il y a toujours une sortie. Dans le labyrinthe. On ne la voit pas. Des fois on est un peu perdu. On ne la voit pas. Mais n'abandonnez pas. D'accord. Votre objectif. Il est là. Donc. On prend son temps. Pour aller à l'objectif. Même si on a l'impression. Qu'on fait marche arrière. On prend son temps. Il n'y a pas d'urgence. D'accord. Mettez justement. Quand vous êtes perdu comme ça. Quand vous avez l'impression. Que ça bloque énergétiquement. Mais repassez à la créativité. Vraiment. Refaites des activités. Prenez soin de vous. D'accord. Et puis. Ce qui bloque. Aujourd'hui. Et bien. Laissez un petit peu de temps. On vous dit. Il n'y a pas d'urgence. Si ce n'est pas fait aujourd'hui. Ce sera fait demain. On s'en fout. D'accord. On lâche. On lâche. On prend soin de soi. C'est quand on repose. Quand on laisse reposer un peu. Ou encore reprend ça le lendemain. Et bien là. On n'est plus focus. On ne met plus l'énergie justement sur le blocage. Mais on a les nouvelles idées. On a passé une bonne nuit. Entre temps. Ça a permis de faire un bilan. D'accord. Donc. Faites un bilan aussi. De tout ce que vous avez traversé. Mais on vous dit. Non. Gardez. Gardez la foi. Gardez vraiment confiance. Vous êtes de toute façon sur le bon chemin. D'accord. Alors. Peut-être aussi. On me dit. Remerciez Dieu. Priez. Peut-être. Demandez de l'aide aussi. Quand vous êtes un peu paumé. Ouh là là. Je suis perdue. Je retourne dans mon mental. Bah. Demandez peut-être aussi de l'aide. Pour remettre un petit peu. Vous remettre justement sur cette bonne voie. Et puis. Pour que les choses justement bougent. Et que vous ne restiez pas toujours à cette place statique. Complètement perdu. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Autour de vous. C'est fait pour ça. Ne vous laissez pas. On me dit grignoter. C'est ça. Par ses peurs. Même quand ça refait surface. Il y a besoin de retrouver un esprit clair. Justement. Alors. En vous amusant. En lâchant le mental. En étant dans la légèreté. Et ensuite. Vous pourrez être dans l'action. Et agir. Et vous allez voir que la situation là. Vous allez être complètement débloqué. Et on vous remet le lendemain matin sur le chemin. Et hop. À la sortie. Vous allez la trouver tout de suite. D'accord. Mais il faut remettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Et pas rester sur ces énergies qui sont négatives. Quand on reste sur un blocage. On met l'énergie sur le blocage. Donc ça bloque encore plus. Ok. C'est facile à comprendre. C'est blocage. Si je me concentre dessus. C'est pire. On lâche prise. Voilà. On va se détendre un peu. On va prendre l'air. Et quand on revient. Et bah on s'y remet. Et puis là. Oh bah comme par hasard. Eureka. Il y a tout qui découle. Et on a la solution. Mais ouais. Parce qu'on lâche. On a complètement lâché prise. D'accord. Et c'est ça qu'on vous demande en ce moment. C'est de lâcher prise. Parce que ça va pouvoir débloquer beaucoup de choses. Et notamment. Derrière on vous dit bah ouais continuez à danser. C'est ça. Continuez à vivre. Même quand ça bloque. Continuez à vivre. Continuez à vous épanouir. Continuez à danser. Continuez à vous amuser. C'est ce qu'on vous demande en ce moment. Tout ça. Ça va vous permettre aussi une certaine stabilité. Alors ensuite. Avec la médecine de l'âme. J'ai la carte. Donc on avait. Ah ouais. Le rouge. Le rouge après les cartes 5 aussi. Alors c'est cette carte du changement. On vous dit aussi. Mettez. Mettez l'énergie sur des choses utiles. C'est ça aussi. Sur des choses qui vous font du bien. Ça va vous permettre aussi. Avec le rouge. On me dit. De retrouver aussi ce feu intérieur. Alors ce feu de créativité aussi. Il y a l'intérieur. Mais cette puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Baignez-vous. Baignez-vous dans cet océan d'énergie. C'est l'énergie. C'est ça aussi. C'est pour retrouver. Pour retrouver de la créativité aussi. Baignez-vous dans cet océan de vie. Où là vous allez reprendre de l'énergie. Refaire le plein. Vous allez refaire le plein. De toute façon vous allez y être poussé. Mais ça va. Ça va vous ancrer. Alors ça aussi. En la créativité. Ça vous ancre. Quand vous faites de la créativité. Que vous faites de l'instrument de musique. Que vous vous amusez. Ça fait partie aussi de l'ancrage. Vous avez besoin de vous enraciner. C'est ça aussi. D'accord ? Ça va permettre de vous nettoyer les émotions négatives. Il n'y a rien de tel. Quand on a des émotions négatives. Des pics de colère. Et qu'on a besoin de libérer des choses. Je vous assure. Mettez-vous à la musique pendant deux heures. Vous êtes tranquille. Vous passez à autre chose. Vous lâchez prise. Et voilà. Vous retrouvez quand même des belles énergies. Et tout ça aussi. Ça va favoriser. On me dit. Votre réveil. Avec ça aussi. Ça va favoriser votre réveil. Votre réveil spirituel. Avec le quartz rose aussi. Le quartz rose. Pourquoi je vous dis le quartz rose ? Le quartz rose. En même temps. C'est l'harmonie. Je pensais à l'améthyste. Mais le quartz rose. On me dit la quartz rose aussi. Qu'est l'harmonie. Qu'est la paix. Le quartz rose et l'améthyste aussi. Bien sûr. Qui sont dans des énergies. Des vibrations. De douceur. D'harmonie. Qui vont vous permettre aussi justement. De nettoyer ses émotions négatives. Donc le quartz rose. Évidemment. Va aussi. Permettre. De vous libérer. De toutes ces toxicités. Alors. On me dit. Par rapport au. Alors. On me parle de trois couleurs. C'est ça. Du rouge. Du rose. Et puis du violet. Alors. Le rouge aussi. Si vous avez besoin de vous ancrer. Peut-être aussi. On me dit. Portez du rouge aussi. Sur vous. Parce que là. On me montre. Des pierres aussi. Qu'on porte sur soi. Alors. Peut-être des. Portez du rouge. Alors. Ça peut être un pull rouge. Ça peut être au niveau des habits. Ça peut être aussi au niveau des pierres. Alors. Il y a beaucoup de pierres. Rouge. Que vous pouvez aussi porter sur vous. Le cora. Il y a vraiment beaucoup de pierres. D'ancrage. Qui vont vous permettre. De vous ancrer. Qui vont vous permettre. De vous enraciner. Et puis. Tout ça. Par rapport à votre réveil. Et aussi. Spirituel. Alors. On me parle aussi. Des pierres. Je vous dis. Alors. Cristal. Le cristal de roche aussi. Parce que là aussi. Avec cette carte. On me parle aussi. Du cristal de roche. Qui permet aussi. D'augmenter. Votre taux vibratoire. Et qui va vous aider aussi. A la transformation. D'accord. Là. Vous allez être de plus en plus. Ancré les féminines. Pour la semaine prochaine. Parce que vous avez. Vous êtes en plein éveil. Donc. N'oubliez pas. Aussi. L'ancrage. Allez. Vous promenez dans la nature. C'est important. Quand on s'éveille. Quand l'âme s'éveille. Plus vous êtes ancré. Plus vous serez éveillé. Et plus vous serez connecté. Aussi. Au spirituel. Quand on est connecté. C'est pas uniquement. Dans la matière. Ou là-haut. Dans le spirituel. On est connecté. C'est terre. Ciel. Ça va ensemble. L'aliment doit être parfait. D'accord. Pour que. Justement. Cette porte. Justement. Que cette porte de ce royaume. Puisse s'ouvrir. D'accord. C'est-à-dire que. Derrière cette porte. Il y a vos projets. D'accord. C'est le royaume de l'éveil. Là-haut. D'accord. Donc c'est. Vous devez être complètement. Vos cellules. Votre corps doit être complètement imbibé. Je dirais. De ce rayon violet. De ces charges positives. De pierres. D'énergie. D'énergie. De bonnes vibrations. Alors là. On me parle du violet. Mais je vous dis. Ça peut être n'importe quelle pierre. Prenez des pierres qui vous parlent. Si vous voulez travailler aussi. En lithothérapie. Mais on vous pousse. De toute façon. A passer cette porte. Vous avez. Derrière. Il y a autre chose. Alors. Il y a l'inconnu. Alors. On vous dit. N'ayez pas peur aussi. Parce que là. On m'en met sur cette carte aussi. Oui. Oui. Mais alors. Si je vais là. Et je ne sais pas où je vais. Et si je me perds. Je fais comment ? Bah non. On n'a pas peur de l'inconnu. De toute façon. Si on vous met. Et si on vous ouvre cette porte. C'est que derrière. Il y a des choses qui sont bonnes pour vous. Après. À vous d'aller. D'aller. Sur. Sur le chemin. Et à vous. D'oser. Justement. Aussi. L'apprendre. Cette porte. Parce que. On laisse. Devant cette porte. Ses peurs. On laisse. Devant cette porte. Ses doutes. Et on passe. Justement. Dessous. Comment dire. Pour. On m'envoie. Comme si en fait. C'était un scan. Comme si. Alors. Devant. Il y a les peurs. Il y a les doutes. Il y a les interrogations. Il y a tout ce qu'on veut plus. On passe la porte. Hop. C'est magique. Derrière. Il y a l'inconnu. Tout est tourné. Éveillé. Il n'y a que du bien. Il n'y a que de l'amour inconditionnel. C'est super. En fait. C'est un peu. Cette porte. Qui va vous purifier. Vous voyez. C'est un peu. La porte. De purification. De guérison. C'est un peu. Ce scan. Je vais à la rencontre. De cet inconnu. Qui est derrière. J'en ai pas peur. Parce que de toute façon. Comment dire. Il y a. C'est un nouveau monde. Donc on est en plein changement. En ce moment. C'est un nouveau monde. C'est l'inconnu. Mais c'est aussi. Le nouveau monde. Derrière la porte. C'est le monde. Que vous allez créer. D'accord. Je vous remets. Créativité. Le monde. C'est lequel. Vous allez baigner. Dans ce monde. Mais c'est vous. Qui allez créer. Tout ce que vous faites. Vous le créez. Vos pensées. Créer votre réalité. D'accord. Donc. Derrière. Vous allez faire un. Avec tout ça. Vous allez faire un. Avec ce grand doux. On nous parle de la pleine nuit. D'accord. Mais vous êtes protégé. Par rapport à ce cheminement. Et par rapport à ce chemin. Que vous voulez emprunter. Même si c'est l'inconnu. Vous êtes protégé. Voyez. Il y a l'éveil. Vous. Vous êtes en plein éveil. Mais aussi. On veille sur vous. D'accord. On vous voit. D'accord. Ne perdez pas confiance. Vous allez avoir une vision plus claire. De toute façon. Encore plus. Dans les semaines qui vont venir. Et puis. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous voulez. Sera. Tout. Tout. Tout ce que vous voulez. Sera. Et. Et. Tous vos voeux seront. Voilà. Tout. Tout ce que vous voulez sera. Tout ce que tu veux sera. Et tous tes voeux seront. Bon. C'est quand même cool. Laissez. Laissez-vous. Le temps. En tout cas. De. Que la transformation. Est en train de se faire. Mais. Derrière. On me dit. Voilà. C'est. Avec le serpent aussi. On me parle de transformation. Derrière. Voilà. Vous avez. Vos ailes. Vos petites ailes. Les féminines. Qui sont en train de s'ouvrir. Parce que. Il y a l'éveil. Justement. Ce qui vous permet. De rayonner. On voit comme un soleil. Qui vous permet. De rayonner. Et d'illuminer. Mais. Illuminer. Vous devez. D'abord. Vous illuminer. Pour vous même. Voilà. Les féminines. Votre petite météo. Pour la semaine prochaine. On a des super belles énergies. Qu'ils ont. Pour la semaine prochaine. Encore. Féminines. On va continuer à vous amuser. A vous éclater. A mettre du fun. A mettre du piment. Dans votre vie. Continuer. A être. Dans cette jeunesse. D'esprit. Vous y verrez. Beaucoup plus clair. Et puis. Continuer. A créer les choses. A suivre. Votre passion. Tout ça. Je vous dis toujours. Ça fait partie de votre guérison. Je vous souhaite à toutes. Une très belle semaine. Une belle semaine. Aussi. Avec cette super pleine lune. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas. Si vous voulez. Une guidance. Plus personnalisée. Vous avez mes coordonnées. Sous la vidéo. Si vous avez besoin. D'un soin. De déblocage émotionnel. Pour libérer. Encore. Tout ce qu'il y a pas à libérer. Vos mémoires. N'hésitez pas. Tout est sous la barre d'infos. Et sur mon site internet. Au monde de Maëlle. Je vous embrasse. Très très fort. Je vous souhaite à toutes. Une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.